Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les petits copains des lecteurs de Palou. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être un super-héros, d'avoir un super-pouvoir, comme on en voit dans les livres ou les dessins animés ? Oui, sûrement. Eh bien, c'est une histoire de super-pouvoir que l'on va lire aujourd'hui. Je veux un super-pouvoir. Moi, j'adore les super-héros. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont des super-pouvoirs, et moi aussi j'en veux un. Ah oui ? Lequel ? Par exemple, retenir ma respiration très longtemps pour visiter le fond de l'océan. Mais ce pouvoir est déjà pris par tortue marine, qui peut rester six heures en apnée, et même dormir sous l'eau. Ah oui, mince ! Et puis, ça ne serait pas très utile pour toi, il n'y a pas de carottes dans la mer. Alors, je voudrais pouvoir changer de couleur. Quelqu'un fait déjà ça, c'est... Le caméléon. Il change de couleur selon ses émotions. Zut, c'est vrai ! Mais tu es très beau, marron. Je n'aurais pas aimé te voir vert ou orange-carotte. Bon, j'ai une autre idée. Parlez à mes amis de très loin, et qu'ils m'entendent quand même. Désolé, mais tu n'arriveras jamais à faire mieux que... Baleine bleue ! Elle arrive à se faire entendre à plus de 800 km à travers les océans. Waouh ! Trop forte ! Et nous, nos amis vivent tous dans les mêmes terriers, ça ne servirait à rien. Hmm... Voler ? Ce serait sympa, mais pas du tout original. Plein d'animaux le font. Il y a des millions d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes qui volent. Roussettes. Troides priamus. Cacatoes. C'est vrai, ça n'a rien d'exceptionnel. Et puis, ça servira à quoi ? Il n'y a pas de carottes dans le ciel. Tiens, et ça ? Marcher sur l'eau, ce n'est pas commun ? Non. Mais c'est quand même déjà pris. Basilique peut courir 5 mètres sans couler. Incroyable ! S'il peut le faire, c'est parce qu'il est très léger. Il faudrait que tu manges moins de carottes. Je ne renonce pas. J'ai une autre idée. Et avec de l'entraînement, je suis sûr que je peux y arriver. Courir très, très vite. Alors oui, tu cours déjà vite. Mais tu ne dépasseras jamais. Guépard. Il fait des pointes à 110 km par heure. Oh non, ce n'est pas juste. Je n'y arriverai jamais. Hé, console-toi. Les carottes ne bougent pas. Et tu n'as pas besoin d'aller aussi vite pour les attraper. Bon, cette fois, j'ai une très bonne idée. Je veux être le plus fort du monde. Tu vas encore être déçu. Car je doute que tu puisses faire mieux que... Bousier. Ce scarabée peut porter plus de mille fois son poids. formidables. Mais ça ne nous sert à rien. On ne peut tenir qu'une carotte à la fois dans nos petites pattes. Ah oui. Et sentir les carottes de très loin. Ça, ce serait merveilleux. Mais le roi de l'odorat, c'est... L'ours blanc. Il peut sentir une proie à 20 km. Je suis content de ne pas vivre au Pôle Nord, où il pourrait me renifler. Oh, et pour nous, ce ne serait pas très utile, car les carottes sont toujours au même endroit. Bon, je tente un dernier pouvoir. Voir tout autour de moi. Ah mais... Tu as déjà ce super pouvoir. Les lapins voient de tous les côtés en même temps. Youpi ! Je suis un super héros. Et grâce à mon super pouvoir, je peux te voir arriver si tu veux piquer mes carottes. Mais moi aussi, j'ai ce pouvoir. Et c'est sûrement parce que nous mangeons des carottes que nous avons une si bonne vue. Et les petits humains, eux aussi, ont un super pouvoir. Oh oui. Le meilleur de tous. Ils peuvent apprendre et se souvenir de tout ce qu'on a dit dans cette histoire. Et ça, c'est digne des super héros. Bravo ! Et toi, tu te souviens de tout ce qu'on a dit dans cette histoire ? Tu vas pouvoir le raconter à papa et maman ? À demain, les enfants. Le garderai avec mes enfants. On oi... Les enfants !